les gens on est connecté quand même bienvenue à vous alors on va bien sûr commencer par les petites présentations ça y est Harvey Baker est présent ce soir c'est bien on est ensemble pour parler de plein de petits sujets qui concernent bien sûr la musique parce que c'est ça qui nous rallie entre guillemets et on va parler bien sûr d'une époque que certains connaissent qui est l'époque tectonique et on va bien sûr parler de l'actualité important l'actualité bien sûr parce que il est toujours actif il propose exactement énormément de choses pour ceux qui sont passionnés de house music on peut dire TK house music TK house et house oui en général voilà c'est vrai donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Harvey Baker vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux bien sûr samcloud aussi je suppose non mixcloud tu vois t'as pas bossé putain t'as pas bossé il n'a pas bossé ce mec il a un mixcloud il fait des podcasts qui s'appelle si je me trompe pas keller street podcast c'est mon podcast qui s'appelle keller street podcast et je propose des mix à l'ancienne et des mix nouveaux comme ça il y en a pour tout le monde est toujours branché quand même TK house music TK house oui house TK house les deux et et aussi donc voilà on va parler de toutes ces petites choses là et la première question ce que je pense que maintenant on peut attaquer un peu le sujet c'est de bonjour à ceux en tout cas qui nous voient ici qui nous retrouvent sur le live de street is point com et sur twitch du coup la première petite question ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet oui c'est comment tu as commencé en fait là à t'intéresser au mix et alors c'est c'est simple en 1988 je bidouillais une radio comme ça dans ma chambre tu vois une radio carrément ouais comme un comme un ado tu vois je cherchais des des stations fm parce que toutes les radios ça me saoulait les musiques franchement je trouvais pas je prenais pas mon pied alors je trifouille et tout d'un coup je tombe sur une radio qui s'appelle maximum à l'époque ah c'est intéressant avec 2 x c'était une radio de l'est de la france je sais plus si cette radio ou autre chose mais en tout cas je tombe sur une musique qui s'appelle klf what time is love moi en 1988 et là les frissons mon pote les frissons comme ça la chair de poule j'ai fait mais qu'est ce que c'est que cette musique je suis devenu fou coup de foudre klf what time is love première musique de coup de coeur bon il y en a eu avant parce que j'étais influencé par kraftwerk mentronics tout ce qui avait une influence électronique ça me sonnait à l'oreille c'était un truc de fou et donc cette musique là quand j'ai entendu j'ai fait qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette musique et ça faisait à l'époque partie du mouvement rave qui venait d'angleterre et c'était des parties après les boîtes de nuit parce qu'à l'époque elle fermait à deux heures du matin aux trois heures du matin je crois en angleterre et tout le monde était là ça ferme trop tôt ils se retrouvaient ils se retrouvaient en rêve parti d'où le nom de cette musique tout simplement tu vois ok il ya mister psycho qui dit les prémices de l'eurodance oui 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 c'était oui c'était ça un petit peu exactement ok ok et et du coup ouais bah j'ai cherché tu vois je me suis qu'est ce que cette musique cette musique de fou donc j'ai cherché partout je pouvais trouver des musiques qui ressemblaient tu vois sur les radios etc je vais aller vite et puis du coup j'ai trouvé maximum donc je faisais plein de cassettes mais sur les cassettes à l'époque parce que je suis jeune tout le monde le sait à l'époque il y avait les pubs et tout et moi je coupais les pubs et je faisais des cassettes pour essayer d'avoir que de la musique mais ça s'enchaînait mal tu vois comme un dj qui s'est pas mixé tu vois et je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire pour que les cassettes elles elles soient fluides tu vois les bonnes transitions elles s'enchaînent qu'elles est bonne transition et là je me suis dit il faut absolument que je les mixe entre elles et c'est comme ça que ça m'est venu d'accord tu vois j'ai acheté mes premières platines et tout et là c'est marrant ton histoire c'est parti à david guetta ce qui racontait ça au début quand j'ai des interviews il disait qu'il écoutait des musiques à travers les radios et il s'amusait à prendre les fins des morceaux de radio pour ensuite faire ses transitions oui ouais bah voilà on fait on fait on a je pense qu'on a tous fait ça voilà exactement je faisais des fondus mais t'aurais vu la gueule des fondus bon c'est à l'époque en 88 je suis sûr qu'il y en a plein qui étaient pas nés alors faites pas les malins moi j'étais pas née j'étais pas née laisse moi tranquille ça jeûne et tu parlais justement le maximum là rapidement oui et tu sais qu'ils sont venus ils ont lancé une sorte de oui pour revenir j'ai vu ça oui oui ouais c'est ça il ya quelques jours tu vois assez top donc c'est un homme est de retour et du coup t'écouté maximum oui oui j'écoutais maximum bien sûr il retransmettait des rêves en direct et c'est là que j'ai connu jules par exemple qui après a fait des compilations qui s'appelait rêve master et c'était des retransmissions de rêve à l'époque en vinyle le pied franchement le top j'ai fait les deux en fait ouais j'ai mixé sur les deux exactement comment c'est sur vinyle et puis après j'ai aussi acheté à l'époque c'est ça s'appelait des platines cd là comme ça etp misère avec un petit curseur t'es obligé de galérer et tout c'était vraiment une horreur mais bon après le vinyle ça restera toujours le vinyle de coeur ouais ouais d'ailleurs je fais des mix en vinyle sur mon podcast pour rappeler à l'époque la folomie voilà l'after exactement très bien d'accord d'accord est ce que maintenant je voulais juste savoir quand à quel moment tu as fait tes premiers bars ou clubs pour vraiment où c'est là que tu as commencé alors j'ai commencé ça ça à l'époque à chantilly alors le queen alors le queen ou là on m'a donné ma chance en vinyle et alors le queen c'était vraiment un lieu de feu de dieu le début de la house music et j'allais chercher mes vinyles à club news un petit bonjour à jean pierre papin j'allais chercher mes vinyles à club news et du coup c'est le propriétaire club news qui m'a laissé ma chance en tant que vendeur tu vois là bas et j'ai travaillé chez club news donc je vendais des vinyles aussi après et ça me permettait d'avoir les nouveautés pour l'art le queen et puis après pour la villa parce que j'ai mixé dans une boîte appelé qui s'appelait qui s'appelait la villa et c'est pendant l'art le queen aussi que j'ai rencontré cyril il m'a demandé qu'est-ce que jouer comme son donc à club news cyril de qui a créé la marque tectonique voilà le label tectonique et il m'a dit qu'est-ce que tu joues comme son et la phase adore vient mixer au métropolis et hop je suis parti là-bas après tu vois c'est par le club vinyle où tu travaillais que tu as fait oui oui c'est parce que j'ai mixé à l'art le queen à chantilly que j'ai été chercher des vinyles à club news que club news m'a donné ma chance en tant que vendeur et qu'ensuite j'ai été repéré par cyril pour mixer au métropolis d'accord et ça c'est le début des années de fin 90 ouais non fin 96 tu vois par là 98 mais ouais ah ouais c'était vieux parce que comme tout le monde le sait j'ai 32 ans n'est ce pas bien sûr tu les fais pas du tout ouais flat moi t'as pas bossé toi tu vas voir après l'interview oui d'abord à club news après on a monté un magasin avec antoine clamaran d'accord il s'appelait one shop qui était à bastille rue des taillandes et juste dans la même rue il ya aussi un magasin qui s'appelle techno import que tout le monde connaît je pense ben c'était dans la même rue un magasin avec antoine clamaran ça s'appelait one shop pour ceux qui connaissent moi je connais pas personnellement mais de toute façon t'as pas bossé bah oui j'ai pas bossé du coup je vous ai plein de questions vas-y shop machin mais d'accord donc tu as vraiment été tu étais dans les magasins de vinyles ouais à l'époque tous les dj de l'époque venait dans les magasins voilà c'est ça oui j'ai servi bob sinclar david guetta aussi laurent wolf enfin tous ceux qui venaient à l'époque chercher des vinyles voilà je les ai servis je leur ai donné les ce qu'ils ont passé après en boîte tu vois mais tu avais des connexions avec antoine clamaran aussi à l'époque oui mais je connais antoine clamaran bien sûr je l'ai invité à une émission radio à l'époque j'étais animateur radio sur honor tv et je l'ai même invité à une émission pour qu'ils viennent voilà tu vois l'eau 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 ok alors maintenant on va plus avancer un peu dans le temps mais on parle un peu de tu vois la connexion avec série blanc exactement le cofondateur de la marque tectonique et des soirées ouais si je me trompe pas avant les soirées entre guillemets qui cartonnaient de ouf avec tectonique ça s'appelait la blackout pardon excuse moi non mais c'est moi qui lui dit de mettre son micro mais ce monde tourne à l'envers messieurs dames ce monde tourne à l'envers la radio en plus mais oui j'ai fait de la radio bien sûr j'étais animateur l'eau ouais et du coup tu disais tu disais que donc la connexion avec cyril blanc métropolis ouais c'est là bas ouais tu étais dj résident président des soirées oui de cyril oui ça s'appelait blackout à l'époque je pense que tout le monde s'en souvient ouais ouais blackout ouais et ensuite il y avait la des sport aussi si je me trompe pas des sport c'est après ça c'est quand tectonique a bien cartonné des faisait ses soirées à lui qui s'appelait desflor où c'était uniquement jump style art style hardcore c'était que dj des qui mixait au desflor oui oui moi j'étais pas là donc toi tes soirées c'était quoi principalement il y avait master of electro il y avait les blackout avant et sinon il y avait tectonique killer où je faisais souvent la première partie parce que tu connais le principe de tectonique quand même j'espère bah pas totalement totalement comment ça bah je il se fout de ma gueule il se fout de ma gueule justement ça serait ma question comment se vous payer entre guillemets la programmation d'une soirée tectonique si tu peux m'en parler un petit peu et ben la soirée tectonique ça vient de la tectonique des plaques tu vois ça je rencontre et donc il y avait le courant musical électro ouais du sud de l'europe qui venait rencontrer le courant musical électro ouais jump style art style du nord et on rassemblait ces deux styles musicaux dans une soirée et c'est pour ça qu'on appelait ça tectonique et donc moi je commençais en électro pour chauffer les gens etc et vers une heure après l'ouverture vers une heure après oui après le mix de death tu vois qui lui envoyait jump style et ben ça partait en art style tu vois donc il y avait plusieurs styles musicaux dans une soirée et ça y allait crescendo au final crescendo exactement ça montait en puissance c'est ce que j'ai justement compris à travers les échos des gens qui participaient aux soirées tectoniques ouais que il y avait au début très électro puis ensuite il y avait l'ouverture du métropolis et ensuite voilà voilà c'est ça sur du art style où il y avait un guest qui venait il y avait plusieurs guests oui oui on a quand même invité du lourd au niveau international ouais ouais ok j'ai une question justement ce que parler les conversations qu'on a eu tu m'avais dit que ça dansait entre guillemets avant que avant bien sûr avant que tectonique cartonne ça dansait déjà comme ça au métropolis bien sûr puisque moi quand j'avais 17 ans je me souviens j'allais au jeudi le jeudi soir à l'acropole ouais tu vois parce qu'il y avait des soirées house et on dansait déjà là-bas et ensuite j'allais le week-end au métropolis mais ça c'était déjà bien avant même les soirées black out puisque moi j'y allais en tant que client mais il n'y avait pas du tout de soirée encore et ça dansait déjà comme ça à l'époque au métropolis bien sûr moi j'étais un des premiers à danser ça ok au métropolis bon le premier qui me demande de lui faire une démo je le vire voilà et ça c'était fin des années 90 des choses comme ça à peu près bah je suis né en 74 j'avais 17 ans fait le calcul vas-y tiens ok ouais ouais d'accord d'accord donc avant même les super soirées tectoniques qui avait quand même déjà des précurseurs de de la danse bien sûr oui bien sûr tout à fait ok ok qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des des soirées que tu as fait au métropolis magique magique parce qu'on voyait ça nulle part ailleurs c'était c'était une famille on avait un code vestimentaire on avait une danse on avait un style de musique c'était vraiment la famille du métropolis tu vois qu'il y avait pas ailleurs bon après ça c'est ça s'est un peu déversé sur le red light sur sur le mix club sur d'autres clubs bien sûr mais ça venait du métropolis c'était là l'épicentre et c'est là que tout se passait d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait des kilomètres de queue tout le monde voulait y aller à l'époque tu vois c'était vraiment magique et quand vous étiez les premiers je pense précurseurs à proposer un style et une ambiance totalement différente complètement différente de ce qui se passait à l'époque buffalo power si quelqu'un se souvient ouais ouais il y avait un style il y avait tout tout de différent et c'est ça que les gens aimaient bien je pense d'avoir métropolis c'était un c'était notre planète en fait c'était carrément une autre planète mais moi je kiffais mais vraiment quand je mixais quand je mixais je me souviens j'étais là je voulais j'étais en train de mixer je voulais je voulais être et danseur et je voulais mixer et qui est et aller là et aller là et parler mais je pouvais pas faire tout en même temps tu vois et je voulais mixer du jams et moi j'étais fou à l'époque qu'est ce que je te dise à chaque fin de soirée tu devais te claquer au sol et tu ah ouais à chaque fin de soirée bah bien sûr parce qu'il y a une telle pression il fallait assurer il fallait trouver des des nouveautés des nouvelles musiques électro pour pour pas faire tout le temps la même chose d'une soirée à l'autre et que les danseurs ils kiffent tu vois et les clubbers pardon en général pas que les danseurs ouais ouais les clubbers danseurs voilà on met tout le monde dans l'esprit et en plus moi quand comme je travaillais dans un magasin de vinyle tu vois j'avais les exclus donc je pouvais les 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 passer au métro et c'est ça aussi qui a fait un peu le charme du truc ouais tiens un nouveau son tiens c'est ça ça va faire par exemple je me souviens j'étais le premier à passer fédé le grand put your hands up au métro tu vois ok et oui et oui monsieur et après ça s'est répandu à travers la france ah oui à travers le monde d'ailleurs après j'ai été mixé dans pas mal de clubs en france t'es mixé à la love parade à berlin j'étais mixé à la réunion dans un festival même à madagascar où il y avait dix mille personnes truc de fou c'est un truc de fou et j'ai fait pas mal de trucs c'était vraiment cool c'est est ce que c'est à travers les les ce que c'est à travers les soirées de tectonique que le nom dj rvb a vraiment fonctionné oui bien sûr sinon j'étais un peu connu dans l'oise avec l'art le queen et la villa tu vois et puis j'étais un petit peu connu aussi par le le truchement n'est ce pas de mes magasins tu connais truchement oui ça veut dire par le biais des magasins de vinyles dans lesquels j'ai travaillé et aussi la folomie c'est qu'en même temps que le métropolis j'étais résident dans un after qui a cartonné s'appelait la folomie et on jouait vraiment des sons aussi différents c'était vraiment une époque de fou c'est ça dansait aussi à cette époque là où c'était un peu plus non la folomie c'était un after c'était pas du tout pareil ok non 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 il n'y avait pas dedans c'était plus vraiment le kiff du son tu descendais les escaliers là tu sentais l'atmosphère la la fumée les fringues qui sentait le moisi c'était la su mais c'est il met il y avait un truc magique tu descendais les les marches il y avait un truc magique c'était c'était fou et la folomie ça se passait où exactement si c'est vrai que l'air d'où le nom de mon podcast ruc et l'air voilà d'accord ok donc il ya tout tout une coordination exactement comme le nom de mon podcast keller street d'accord donc folomie rue keller et keller podcast maintenant avec harvey baker exactement comment ça s'est passé en fait quant à collaborer avec tectonique oui et travaillé pour eux pendant pas mal d'années au final ouais je pense surtout par exemple là tu vois il y avait les pubs compilation tectonique qui sortait oui bah je faisais ma est-ce que c'était toi qui oui on a déjà un petit peu bien sûr bien sûr on choisissait les titres avec toute l'équipe ouais après on les mixait et puis on allait dans les studios de sébastien boumati que je salue et c'est un dj à d'accord qui était sur paris qui était pas mal connu aussi à l'époque ouais toujours maintenant je pense et on faisait on allait mixer les compilations chez lui tu vois voilà puis après ça sortait dans le commerce et c'est là que j'ai eu mon disque d'or et après mon disque de platine donc je suis assez content parce qu'on peut dire que j'ai eu des comme les grands chanteurs et le disque d'or c'était sur quoi exactement c'est sur cent mille compilations vendues de tectonique oui volume 3 quelque chose le 3 voilà ouais ok la compilation blanche que j'ai justement vu la con la pub et ça m'était avec dj ds dj rvb exactement ouais ok j'ai même été interviewer sur france 3 une époque oh là 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 j'avais les boules bah le stress france 3 quoi france 3 nationale bah non régional les jeunes et françois régional c'est clair et justement à cette époque là en fait c'était à cette époque où tectonique était en connexion aussi avec imi et tf1 ou c'était déjà après non ça c'était vers la fin ça et vers la fin tf1 ouais ok ouais moi j'ai trouvé ça personnellement j'ai trouvé c'est un petit peu dommage tf1 parce que ça un petit peu plombé le la dynamique le paladine l'image en fait on est devenu tout d'un coup ringard et ça 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 m'a tué franchement on est devenu ringard parce que ceux qui venaient à l'époque aux métropolises vous voyez ils se reconnaissaient plus dans les petits jeunes qui dansaient dans la rue les vidéos qu'on faisait des jeunes qui avaient quatre ans qui faisaient comme ça comme ça et la crête c'était ça n'avait rien à savoir c'était c'était de la vulgarité ça pour nous quand on se disait on faisait comme ça c'était pas ça la tectonique mais pas du tout les danseurs électro ils faisaient des figures qui mélangeaient le breakdance le smurf plein de plein de styles différents et ça n'avait rien à voir avec je te mets le bras en l'air et je coupe tu vois ça a été décrié de façon négative et ça ça a tué le truc en fait tu vois voilà avec c'est un qui t'a fait régulièrement pour fg oui oui c'est bastien bennet c'est bastien boumati traillé pour y faisait exactement justement à l'époque les radios qui mettaient vraiment en avant cette cette vibe électro est ce qu'on peut dire qu'il y avait maximum et fg radio fg oui on a eu une résidence sur fg des ces mois on avait une heure on faisait 30 minutes chacun ouais à l'époque on a été résident pendant un an sur fg ça mixait des tout moi électro lui c'était le tous les jeudis je pense je sais plus exactement et justement sur les soirées donc toi tu étais vraiment plus ce style électro ouais et des c'était vraiment plus comme style comme style art style voilà ok ouais ok très bien très bien très bien bon on en apprend avec avec tout ça pour ceux qui sont sur instagram n'hésitez pas à poser des petites questions je vois qu'il y en a cinq tiens je vais regarder ce qu'il y a comme ça on peut peut-être déjà voir comment monsieur hervé passé de rvb à harvey baker est ce que tu peux répondre à ça bien sûr allez alors en fait vous savez comment ça se passe en france dès qu'on a une étiquette c'est un peu la mort c'est à dire que j'étais estampillé tectonique ouais donc moi je voulais aller je voulais aller dans les dans les mixer dans les clubs continuer vous voyez et puis et puis on me disait non rvb voilà tectonique il va nous ramener ses danseurs ah non on n'en veut pas donc j'ai été banni des clubs à l'époque tout ça parce que tu avais collaboré avec tectonique voilà exactement j'ai vraiment trop quand tectonique c'est fini c'est fini j'ai vraiment une traversée du désert où heureusement que mes parents étaient là sinon limite j'étais à la rue quoi j'avais plus taf j'avais plus d'oseille le rsi qui m'a couru après pendant un an donc j'étais obligé alors un an avant tout le monde te crier dessus pour pour que tu viennes ouais alors j'allais mixer alors que j'allais mixer à l'étranger tu vois c'est ça qui est fou ok donc il a fallu que je trouve un taf etc quoi tu vois ok et donc comme ma passion c'est quand même la tecaus je me suis dit tiens et je vais changer de nom je vais faire de la tecaus sous un nom harvey becker que je garde et j'ai fait mes premières prods avec eric aggleton qui mixe à ibiza maintenant et tout qui est connu à ibiza qui résident au mambo café d'accord voilà je le kiffe c'est vraiment ouais ouais c'est un mec bien et tout il mix de comment il dit de la pi underground l'undergrand qui rend joyeux et et justement à l'époque où ton rvb tu écoutais quand même déjà de la tecaus bien sûr puisque j'en jouais à la folomie donc moi ça toujours été ma passion ok tu vois alors théo moss il fait toujours des des prods mais pour d'autres oui oui je connais très bien c'est un ami oui il fait il fait il est toujours dans le milieu mais il fait des des prods fait de la musique ok lourd oui je regarde juste il ya les autres questions ce que j'ai pas envie de les perdre tu as quel âge tu as quel âge non mais oh moi je suis love de toi c'est pas une question juste une affirmation pourquoi tu as changé de blase qu'est-ce que que fais-tu en ce moment quelle est ton actue bah du coup on va on peut parler un peu ton actue bien sûr bien sûr harvey baker vas-y attends pourquoi la question ne veut pas s'afficher que fais tu en ce moment quelle est ton actue voilà on va prendre la question de henriette merci henriette pour ta question ouais bah du coup ton actue moi si je peux je peux me permettre de bien sûr vas-y il ya la tecaus qui met énormément en avant voilà il a fait un super mix filmé par ben delight ben delight qui avait fait une installation de son et lumière si c'était le même jour que mon anniversaire donc c'est un joli c'est super bien ouais et je suis éclaté et et donc c'est à ça dure deux heures moi j'ai vu deux heures deux heures deux heures de mix steakhouse pour ceux qui sont intéressés on vous on vous donnera le lien un peu après ouais et et puis bah sinon moi ce que je vois c'était à fond dans la tecaus ce qu'elle est street post cast et 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 sinon qu'est ce qu'on peut rajouter de plus bah que s'il ya un morceau qui va bientôt sortir alors j'ai trois morceaux qui vont bientôt sortir ouais le premier qui va s'appeler ou conne et qui sera sur le label 200 db c'est un label take house oui d'accord et un autre qui va qui va sortir sur le label catharsis record qui va s'appeler street man donc j'ai déjà trois prod ensuite j'ai fait deux autres prod là où d'ailleurs j'ai ma petite vidéo on me voit en studio sur mon facebook là ouais donc j'ai fait trois autres deux ou trois autres prod et là j'ai une radio ibiza qui m'a contacté oui exactement ouais qui s'appelle radio one ibiza merci à wilfrid bourron d'ailleurs j'ai fait une petite dédicace et qui m'a demandé de faire de mix pour sa radio donc je mixerai pour radio one ibiza samedi 06 non bas samedi là le 6 juin oui et le samedi d'après deux heures de mix à chaque fois take house comme à ibiza quoi comme au bord à bord à ou tu vois dans les bons lieux take house et j'ai aussi ma résidence tous les mardis sur une web radio qui s'appelle die point fm take house et là j'ai ma résidence tous les mardis de 18h à 19h sur cette radio en take house bien sûr ok et avant le confinement bien sûr là je mixais avec avec steve un pote à moi que je kiffe steve salut j'ai mixé avec wario là au folie spigal juste avant le confinement et vu qu'on parle un peu de confinement ça a été comment pour toi bénéfique attend bénéfique j'ai pu relancer mon podcast j'ai j'ai trouvé la la résidence sur die point fm du coup on m'a contacté pour une radio d'ibiza du coup j'ai pu faire des prods parce que j'avais le temps enfin tu vois truc sympa oui bénéfique bénéfique ouais confinement bénéfique pour moi j'avais une question tout de suite c'était en fait on parlait de take house ouais quels sont les dj que tu suis qui t'inspire beaucoup en ce moment bah bien sûr les les plus ceux qui sont sur le devant de la scène comme marco carolla ou loco dice d'accord tu vois loco dice ouais ouais j'aime bien marco carolla et loco dice vraiment deux pointures en take house j'aime beaucoup voilà et on parlait un petit peu d'ibiza justement est ce que tu peux me parler d'ibiza pour un mec comme moi qui n'est jamais à la ibiza t'es jamais à la ibiza tu me fais une interview à moi t'es jamais à la ibiza ouais je vais pas continuer je suis désolé monsieur dame je peux pas continuer avec ce mec là qui n'a pas été à ibiza c'est pas possible tu peux demander aux gens qui sont sur insta il ya marco jules qui me demande mon poteau ableton cuba non sur ableton ouais sur ableton et sébastien b non c'est pas un concurrent pourquoi j'aime bien ce qu'il fait sébastien b c'est malade maintenant et ce qu'il fait c'est très bien non 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 il n'y a pas de con moi j'ai pas de concurrent bon après j'ai pas non il n'y a pas de concurrent je pense qu'il ya de la place pour pour tous en fait il faut se départager par le talent par la sélection musicale parce que maintenant avec la touche synchro tout le monde peut mixer tu vois donc ouais je mets synchro voilà donc il faut il faut se démarquer par son style musical sa présence sur scène et puis et sur les choix musicaux que tu fais les enchaînements ça s'explique pas monsieur voyez donc la prochaine fois tu vas à ibiza sinon je viens plus là non mais parle moi justement un petit peu d'ibiza pas ibiza moi c'est c'est mon temple attends tu vas faire tu vas aux toilettes il ya de la tecausse qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ouais non c'est génial par exemple tu as été plusieurs fois ibiza la première fois que tu as été à ibiza qu'est ce que t'as remarqué de différent par exemple par rapport à la france il ya des il ya des il ya des magasins où tu as des fringues style ben techno tu as des même des magasins de cd mais c'est que de la techno enfin la techno au sens général un tecaus etc en fait c'est un village fait pour la pour la tecaus tu vois c'est un village fait pour la musique c'est fou et tu as des boîtes et des 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 bars tous les trois mètres tu vas à la plage tu as le borabora à fond qui envoie de la tecausse t'es sur la plage à 16 heures t'es comme ça bim bim c'est génial tu vois et puis les soirées les premières soirées que tu as fait à ibiza bah moi les soirées que j'ai adoré c'est les soirées height et music on alors music on c'est la marque de marco carolla et height c'est les soirées que fait l'ocode ice donc ils les font généralement à l'amnésia ok donc j'allais à l'amnésia pour les soirées tecausse j'ai aussi été au high c'est la boîte qui est en face de l'ouchuaïa ça s'appelait le space avant où était résident carl cox carl cox aussi j'aime beaucoup bah ouais ouais qu'il n'aime pas le carl cox en même temps ça tu sais et donc du coup voilà des boîtes de fous partout j'ai été voir black coffee là au high c'était sympa j'ai fait pratiquement même à l'ouchuaïa j'y suis allé pour les soirées hants petite fourmi là qu'on voit sur les murs de l'ouchuaïa en fait c'est une soirée qui s'appelle hantz et aussi ils envoient que de la tecausse et c'est mortel d'accord et justement moi je voulais revenir sur un pour ceux qui suivent un peu la danse électro et tout ça il y a eu un reportage audio qui a été fait sur sur l'époque tectonique et la danse électro ouais et tu es intervenu dedans bien sûr oui et tu disais si je ne me trompe pas que à l'époque tu dansais beaucoup sur paris en france et qu'à un moment donné tu en as eu un peu marre de danser que tu en as eu marre de danser en france et que tu préférais aller justement bien sûr ou en belgique parce que j'ai une anecdote là dessus tu sais ben vas-y je veux bien quand tectonique c'est terminé mais forcément nous on dansait toujours de la même façon ouais mais quand tu vas dans un club en france lambda tu vois où il passe deux trois morceaux d'électro et toi ah enfin c'est mon quart d'heure j'y vais je vais danser tu vois ouais 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 t'es là tu te dis vas-y je danse mais je dansais bah tectonique enfin électro eh mon pote je me suis pris des glaçons dans la gueule genre euh mais qu'est-ce qu'il fait lui il est fou non c'est mal vu c'est mal vu du coup moi je danse par exemple je suis allé au Mexique l'année dernière ok et dans les boîtes même les boîtes généralistes les enfants ils passent de la tecausse de 4h à 5h c'est un truc de fou et donc du coup moi je pense bah qu'est-ce que je fais bon y'a personne qui me connaît vas-y danse je vais danser un petit peu à 46 ans j'ai dansé la tectonique au Mexique les enfants et oui et là je vois tout le monde avec les téléphones et tout truc de fou ça n'a rien à voir avec la France ok tu vois ils te filment ils sont contents ils viennent te voir ils disent oh là là tu danses trop bien tu t'es fait plein de poteaux là-bas quoi je me suis fait des poteaux et après j'allais en boîte le videur il me voyait il me fait hé hé le fou là viens viens rentre et oui et c'est ça qu'on a connu à l'époque et j'avais l'impression de le retrouver un petit peu là au Mexique c'était génial ça n'a pas du tout non aucun problème j'ai dansé au high aucun problème les gens ils s'en foutent ils regardent ouais tu danses un an puis voilà ils font leur live non qu'en France c'est mal vu c'est chiant tu danses ça ils te prennent pour un kéké tu vois qui fait du tuning sur sa caisse et qui a la musique à fond alors que c'est pas du tout le cas mais non pas du tout pas du tout ah là là pas du tout bon bah très bien arrêtez avec les préjugés bah ouais ouais c'est avant de clôturer peut-être le live prochainement j'aimerais savoir un petit peu ton point de vue sur cette évolution de la musique au jour parce que la musique a beaucoup évolué depuis 10 ans parce que tu mixais à l'époque tu peux plus forcément vraiment le mixer attend Dorine un petit bonjour à Laura c'est bien de tuning Dorine nous dit ma soeurette Laura je te fais des bisous Dorine aussi le meilleur parfait Jérôme EP aussi bisous à tout le monde et justement ouais on est d'accord qu'en 10-15 ans la musique a beaucoup élevé sur le plan électro sur le plan oui en France tu parles en France et dans le monde quand même oui bah ça on a des types qui sont apparus et qu'on n'avait pas forcément peut-être quand tu débutais au métro des choses comme ça quand je débutais au métro il y a toujours eu les différents styles il y a toujours eu les différents styles de musique dans l'électro mais il y en a par période plusieurs qui ont été mises en avant tu vois par exemple il y a eu la Seed House avec les Smiley pendant une époque il y a eu la New Beat avant il y a eu l'électro l'électro clubbing après tu as eu toujours la techno en fond avec Laurent Garnier tu vois qui est lui vraiment le pionnier tous les styles ont toujours existé en parallèle mais il y en a eu des périodes qui ont eu la lumière plus que d'autres tout simplement d'accord et est-ce que tu penses qu'une période comme la période un peu tectonique électro house oh je fais un petit coucou à mon mon grand fan Jérémy de Baker petit bisou mon poteau j'avais promis que que je lui ferais ah bah oui c'est mon poteau Jérémy ah bah bonjour Jérémy ah oui t'es bienvenu si t'as une question n'hésite pas et ouais du coup est-ce que tu penses qu'on peut retrouver des périodes qu'on a vécues par exemple au métropole histoire exactement est-ce qu'on peut retrouver ça aujourd'hui en 2020 tout est possible tout est possible mais un mouvement comme la tectonique je pense pas mais tout est possible ouais 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 il n'y a pas de il n'y a pas de règles en fait il n'y a pas de règles ça dépend des gens ça n'y a pas de règles ok très bien et ok je vais vérifier s'il y a d'autres trucs parce que est-ce qu'il y a d'autres questions non c'est toujours les mêmes questions bah n'hésitez pas les gens profitez-en tant qu'il est là parce qu'après il va partir il faut qu'il rentre chez lui aussi quand même mais oui les numéres de fond ressemblent à ton pyjama quel enfoiré ouais tout ça parce que j'ai un pyjama déjà c'est pas un pyjama c'est un ensemble un petit t-shirt et un boxeur tu vois ouais ouais bien sympa bien stylé tu vois Armani tranquille bon bah parfait mais oui lui il dit un pyjama vilain t'es un vilain Marco Jules voilà et alors qu'est-ce que j'avais d'autres petites questions sur ouais de toute façon t'es toujours en contact avec Cyril oui on s'est réunis il n'y a pas longtemps dans un restaurant tous ensemble c'était très sympa ouais ouais avec Dès Cyril tout ça on s'est remémoré les souvenirs c'était cool très bien et est-ce que justement on peut à l'avenir peut-être retrouver une vibe tectonique en 2020 je sais pas je sais pas ça franchement je sais pas chacun essaye de faire sa route moi j'essaye de mon but c'est vraiment de mixer dans un festival tech house tu vois comme Electric Park ou Tomorrowland un truc Electric Park de Joaquin Garou oui ah non non j'aimerais bien ah bon bah très bien très bien j'étais ambassadeur en fait tu vas me pistonner bah si tu veux t'as intérêt Joaquin Garou rappelle moi non non mais c'est vrai qu'Electric Park c'est un super festival à bien sûr à merde sur l'île des impressionnistes qui est à Paris d'ailleurs qui est à Paris qui a fait venir énormément de très bons DJs ouais il est pas annulé là pour l'instant en septembre il est pas annulé mais c'est chaud attention quand même ouais d'accord donc on peut pas trop s'avancer mais Electric Park d'accord si tu devais choisir un festival à quel festival t'as déjà fait peut-être en tant que clubber et que t'aimerais faire ah clubber j'ai fait la Tomorrowland j'ai même été faire un festival avec des amis à Amsterdam la White Session Sensation White ouais Sensation White exactement il y a des années ouais il était dans le stade de foot d'ailleurs à la Jacques d'Amsterdam ouais ouais c'est ça il y avait des écrans il retransmettait la Coupe du Monde je crois à l'époque moi j'ai dû le faire c'était en 2009 ouais ouais c'était par là c'était un truc de fou en tout cas merci beaucoup de t'être déplacé pour cette première expérience live avec monsieur Harvey Baker qui continue de vous pouvez vous abonner à ses podcasts sur Mixcloud Mixcloud vous avez Harvey Baker voilà sur ma page Facebook Harvey Baker visite page Facebook Harvey Baker exactement sur di.fm Harvey Baker en résidence le mardi tous les mardis 18h à 19h j'ai une nope je vais a le mardi il il mardi il mardi mardi on le mardi Sous-titrage ST' 501